Bienvenue à l'Église Agapé Libre, pour la deuxième partie du message qu'on avait démarré la semaine dernière sur l'Apocalypse 17. Cette prophétie qui va nous servir de fil conducteur. La semaine dernière, on avait vu déjà certains éléments, puis on va continuer aujourd'hui l'étude. Et la semaine dernière, on avait commencé à parler aussi des rois, on avait vu les six premiers rois de l'Apocalypse 17, mais je pense qu'on va le relire ensemble. Je l'ai mis à l'écran ici, parce que c'est bien de se remettre vraiment dans ce texte qu'on veut comprendre, parce qu'il y a moyen de comprendre l'Apocalypse. On avait dit la semaine dernière que c'était une révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. Et si Dieu met dans la Bible un livre comme l'Apocalypse, c'est sûrement pour qu'on le comprenne à un moment donné. Et ce n'est pas un livre qui devrait rester mystérieux pour toujours. On devrait arriver à le comprendre. Surtout en prenant, en laissant la Bible s'expliquer par elle-même, en prenant d'autres passages des Écritures pour comprendre l'Apocalypse. Et c'est ce qu'on a commencé à faire la semaine dernière. On avait lu ce texte, où il était dit que c'était ici l'intelligence, il y a de la sagesse. « On avait parlé de sept têtes qui sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition. » Et vraiment, peut-être, à première vue, c'est un passage qui semble impossible à comprendre. Par soi-même, c'est vrai que si on lit juste ça, on ne peut pas comprendre. Mais il y a d'autres passages des Écritures qu'on a commencé à avoir la semaine dernière, qu'on va réviser un petit peu. On va prendre quelques minutes. Je pense que ça vaut la peine de réviser ce qu'on a vu la semaine dernière. Aussi pour le bénéfice de ceux qui, peut-être, n'étaient pas là la semaine dernière. Et on va avancer ensuite dans notre découverte de qui sont ces sept rois. On va prendre un petit résumé ici. Ce qu'on a vu dans ce texte-là, c'est qu'il y avait sept rois. Cinq rois sont déjà tombés. Un roi existe. Un roi n'est pas encore venu. Et le huitième roi est du nombre des sept. On avait vu la semaine dernière que les rois, c'était des royaumes ou des empires qui ont dominé le monde ou qui vont le dominer dans le futur. Avec l'aide d'Apocalypse 13 et avec l'aide de Daniel 7, on avait été en mesure, la semaine dernière, d'identifier les six premiers rois. N'est-ce pas? On était rendu au sixième roi. Puis je vous avais dit qu'il y avait aussi le chapitre de Daniel 2 et Daniel 8 qui pouvaient nous aider. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu Daniel 2. Ça va nous permettre en même temps de réviser ses empires mondiaux. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de la statue de Daniel 2? C'est assez classique. Quand on parle des prophéties dans la Bible, Daniel 2, c'est une prophétie très courante. Et Daniel 2, c'est un rêve que le roi Nebuchadnezzar, de l'empire de Babylone, avait eu. Puis il ne s'en souvenait plus au matin, mais il savait qu'il y avait quelque chose d'important dans ce rêve-là. Il avait demandé à tous ces magiciens, toutes les personnes qui pouvaient l'aider à comprendre, il avait demandé si tu es capable de me dire c'est quoi ce rêve-là. Je vais vous couvrir d'or. Il n'y avait personne qui était capable de l'aider. Mais Daniel avait demandé de l'aide et il avait reçu une révélation de Dieu. Il avait donné la révélation, on l'a ici. C'est ça le rêve que Nebuchadnezzar avait eu. Il avait vu une statue avec différents métaux. Puis on peut lire ça dans Daniel 2 au complet. Je vous encourage à le faire pour voir vraiment toute l'histoire. Mais dans Daniel 2, des versets 31-35, c'est ce qu'on a à l'écran ici, il avait vu une statue avec une partie d'or, une partie d'argent, de bronze et de fer. Et les pieds étaient, avec les dix orteils, un mélange de fer et d'argile. Et il y avait une pierre qui se séparait, détacha sans secours d'aucune main, qui venait frapper la statue et qui remplissait toute la terre. Bon, je vous dis tout de suite, la pierre qui détache sans secours d'aucune main, c'est Jésus qui revient. Et ça va bien finir. C'est une prophétie qui, en peu de mots, nous déresse un portrait de toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin, jusqu'au règne de Jésus. Un règne éternel. Puis il y avait les différents métaux qui reprennent, autrement dit, ou quand on a écrit Daniel 7, c'est les mêmes empires qu'on voit se soucéder. Ici, c'est une autre manière d'en parler, de le montrer. Et il avait dit au roi Nebuchadnezzar, c'est toi la tête d'or. C'est toi, Babylone, la tête d'or. Et lui, probablement que comme tout grand roi d'un grand empire, il pensait sûrement que son empire allait durer éternellement. Mais il avait sûrement été déçu quand il avait appris qu'après lui, il y avait un autre empire qui allait succéder. Mais qui était d'un métaux un peu moins noble, l'argent. Et c'était l'empire médo-perse qu'on avait vu la semaine dernière. Avec l'ours. Ici, c'était le lion, ici c'était l'ours. Puis on avait vu aussi, le bronze, c'était l'héoport. Et c'était quoi qui avait suivi l'empire médo-perse? Vous vous souvenez? La Grèce, oui, avec Alexandre le Grand. On avait compris un peu plus sur cet empire-là. Et ensuite, succédait quel empire? L'empire de Rome. Donc, Daniel 2 est un autre prophétie intéressante qui est en lien avec tout ça. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, Daniel 7. Les différents animaux, avec les périodes de temps dans lesquelles il avait été au pouvoir ou qui avait dominé sur la terre. Donc, on voit ici clairement les quatre premiers empires qui avaient succédé sur la terre, qui étaient les quatre premiers rois. Et le cinquième roi qu'on avait vu, bien, ça se passe dans la statue, ça se passe dans les pieds, les dix orteils. Et dans Daniel 7, on avait vu la petite corne. Vous vous souvenez? C'était une petite corne qui avait des yeux et une bouche. Elle était différente des autres. Et elle sortait du milieu des dix cornes. On avait vu que les dix cornes, c'était dix tribus barbares qui avaient affaibli graduellement l'empire romain. et que quand la petite corne était sortie, elle avait fait tomber trois des cornes. Et la dernière corne qui a tombé en 538, était les ostrogaux. Ça, vous pouvez le découvrir dans les faits historiques. Vous pouvez prendre des traités historiques. Vous allez voir ce que je dis. On l'a vérifié. Et on avait vu que cette petite corne-là sortait et elle était différente des autres. Et ça, c'est un petit tableau pour nous aider à résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et ce qu'on a vu la semaine dernière avec les périodes. Et les différentes bêtes de Daniel 7 qu'on avait vues qui nous aidaient à saisir. Et on avait vu que dans Apocalypse 13, bien, il nous parlait des mêmes bêtes. Vous vous souvenez ici, une bête qui avait 10 cornes et 17 têtes et qui montait de la mer. On avait dit que ce qui montait de la mer, c'était quoi? Ça montait des... Des peuples. Des endroits qui étaient peuplés sur la terre. Et ça nous aide à saisir de quelle bête il s'agit. Et ensuite, on avait vu que cette bête-là, elle était semblable à un léopard, à un ours, à un lion. C'était comme un mélange de tout ça. Et elle avait eu la puissance. On avait vu aussi qu'il y avait une de ses têtes qui avait été comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. On a dit, on va comprendre plus à mesure qu'on va avancer. Et ces bêtes-là, justement, on lit trop dans Daniel. On avait compris que c'était la même bête qu'il s'agissait ici, la bête qui monte de la mer. Et on avait parlé de la période de 42 mois aussi. Donc, un petit résumé. Et on va prendre maintenant le cinquième roi dans Daniel 7 pour se rappeler ce qu'on avait vu. Ça va nous être utile aujourd'hui de savoir ces choses-là, de s'y rappeler. Il est dit, Et on avait fait un petit résumé ici. des différentes choses qui caractérisaient la petite corne, les caractéristiques. Et c'est une puissance qui persécute le peuple de Dieu, qui va essayer de changer les temps et la loi. Et vous savez ce qui a rapport avec les temps dans la loi de Dieu? Le quatrième commandement parle d'un jour d'adoration. Et c'est vraiment ce que cette puissance-là a essayé de faire. Parce qu'on ne pourra jamais changer la loi de Dieu. Elle est immuable. Mais c'est ce qu'il essaie de mettre de l'avant. Et on avait parlé d'une période de temps aussi, qu'on avait expliqué, et qu'on peut voir ici, les 1260 jours, un temps, deux temps, la moitié d'un temps, en partant du principe qu'un jour est une année, dans l'interprétation prophétique. Et on avait compris que, depuis que la dernière petite corne avait tombée, si on ajoutait les 1260 années, ça nous donnait 1798. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé en cette année, 1798, par rapport à cette puissance-là? On avait vu que cette puissance-là sortait de Rome. Et l'empereur Constantin avait donné son pouvoir à l'évêque de Rome à l'époque. Et c'était la religion de l'époque, l'Église catholique romaine, qui avait pris de l'ampleur de plus en plus. Et pendant cette période de 1260 années-là, avait régné en roi et maître. Il n'y avait pas un roi de l'Europe qui pouvait se marier, ses enfants, sans que la papauté vienne et bénisse cette union. Et en 1698, c'est à l'époque de la Révolution française. Et on avait vu que sous les ordres de Napoléon, le général de Berthier avait pris captif le pape à l'époque. Et c'est ce qui s'est passé en 1798, qui avait reçu comme une blessure mortelle. Et l'année d'après, le pape était décédé, justement. La papauté avait perdu de son lustre, de son emprise sur le monde à ce moment-là. Il y avait eu une blessure mortelle. Et ici, un petit résumé entre Daniel 7, qu'on avait vu, et entre Apocalypse 13. Donc, on voyait que c'était la même bête. La bête qui monte de la mer et la petite corne étaient la même bête. Et dans Apocalypse 13, quand on parlait de la période de 42 mois, on avait vu que c'était la même période de 1260 années. Donc, intéressant de voir ça, les cinq premiers rois de la prophétie d'Apocalypse 17, ils sont déjà tombés, n'est-ce pas, ces rois-là? Et on avait vu qu'il y avait un sixième roi autour de cette même période-là où le cinquième roi avait été tombé. Il y avait un roi qui était, un autre empire qui avait commencé, qui avait débuté. Donc, on avait parlé de cette bête ici, dans l'Apocalypse, qu'on trouve juste après la bête qui monte de la mer. On nous parle d'une autre bête qui monte, elle, de la terre, qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle monte de la terre. On avait dit qu'en opposition à ce qui monte de la mer, qui est d'un endroit peuplé, la bête qui monte de la terre, c'est un endroit qui est peu peuplé. Donc, un nouveau monde. Il y a un empire, une nation qui s'élève d'un nouveau monde. Et pourquoi il était comme un agneau? Comme ici, on dessinait avec des petites cornes comme un agneau. C'est parce que c'est une nation qui s'élève, mais sans faire tomber d'autres nations. Elle s'élève dans un genre de pureté, un genre de liberté. C'est vraiment la liberté civile et religieuse qui est à la base de cette nation-là. Puis l'agneau, ça évoque la pureté, la douceur, la paix. C'est ce qui caractérise les débuts de cette nation-là. Et vous savez, il y a une seule nation qui correspond à cette puissance qui monte d'un nouveau monde juste au moment où la papauté a un coût mortel. Et vous savez, c'est quelle nation? Vous vous souvenez, on avait parlé des États-Unis d'Amérique. Il y avait beaucoup de chrétiens qui s'enfuyaient de l'Europe parce qu'ils s'enfuyaient des persécutions à l'époque de la puissance de la papauté. Et ils venaient où? Ils venaient en Amérique. C'était la promesse de la liberté de religion et de conscience. Donc, on voit ici qu'à un moment donné, cet agneau-là, par contre, va commencer à parler comme un dragon. Et le dragon, ça fait référence à Satan lui-même. Dans l'Apocalypse 12, on le voit. Et de quelle manière parle, une nation parle par ses décrets, par ses lois. Donc, à un moment donné, il va y avoir des lois qui ne seront plus dans la douceur de l'agneau et avoir un changement avec ce gouvernement-là, cette nation-là. Donc, en quelle année était l'année de l'indépendance des États-Unis? En 1776. C'est là que ça a été fondé, les États-Unis. Donc, on peut dire ici que le sixième roi, c'est cette nation qui existe et qu'on est présentement en plein milieu de cette prophétie. Cette prophétie-là s'adresse à nous aujourd'hui. Parce que ce qui s'en vient, un autre qui n'est pas encore venu, c'est vraiment ce qui est devant nous. Puis, il y a un roi qui est du nombre des sept, c'est aussi devant nous. On est à l'époque du sixième roi. Et il était dit quoi dans la prophétie d'Apocalypse 17? Quand le septième roi qui vient, quand il va être venu, il doit rester peu de temps. Donc, quand le sixième roi va être terminé, l'autre roi qui vient après, ça va être court. Et là, il va y avoir le huitième roi et le retour de Jésus, n'est-ce pas? On est vraiment à la fin parce qu'on va voir aujourd'hui un peu plus par rapport à ce sixième roi-là et le septième, voir ce qui est devant nous parce qu'on a besoin d'être informés de ce qui se passe dans notre monde pour ne pas être séduits. Parce qu'il est dit qu'à la fin, même les élus seraient séduits s'ils étaient possibles. Donc, même son peuple fidèle, s'il n'est pas au courant des séductions de l'ennemi, risque d'être séduit. Donc, pour bien comprendre ce qui s'en vient, ce qui est devant nous, on doit s'éveiller à ce qui se passe en coulisses. On avait demandé la semaine dernière à Dieu de nous donner la sagesse, l'intelligence, le discernement pour bien comprendre ces prophéties et ce qui est devant nous, ce qui se passe en coulisses. On va bientôt assister à la création du dernier gouvernement mondial. Et vous savez que les États-Unis ont été fondés sur cela. et on avait vu le billet d'un dollar et on se demandait peut-être pourquoi il y a une pyramide sous ce billet-là. On avait vu que c'était le grand saut des États-Unis, si on le met plus proche, the great seal. On avait se demandé pourquoi c'était en latin alors que la seule nation qui parle le latin dans le monde, c'est le Vatican. Étrange, hein? Il n'y a pas de coïncidence, là. On ne prend pas une langue comme ça pour le plaisir. La langue aux États-Unis, c'est l'anglais, ce n'est pas le latin. Et donc, il y a un lien à faire, on va le voir en mesure qu'on va avancer aujourd'hui. Et ce qui était dit « Anuit, septus, novus, ordo, seclorum », on avait compris que dans notre langue, ça signifie notre entreprise, notre projet sera couronné de succès, un nouvel ordre séculier ou un nouvel ordre mondial. Et que l'année d'indépendance des États-Unis correspondait aussi cet homme ici, Adam Weshop. Donc, vous voyez ici cette pyramide qu'on a ici. Pourquoi une pyramide? Ça fait référence sûrement à l'Égypte. La seule place où il y a des pyramides, c'est en Égypte. Et en Égypte, il y avait plusieurs divinités. Il y avait ici l'œil qui signifie l'œil d'Horus dans l'Égypte ancienne. Et c'est l'œil qui voit tout, l'œil d'Horus. Et c'est justement ici cette pyramide-là avec l'œil qui voit tout, le symbole des Illuminatis. C'est comme ça que c'est leur logo, c'est leur manière d'appartenance, leur signe visuel d'appartenance. Vous savez que les Illuminatis, quand ils ont été fondés, ils ont rapidement noyauté la franc-maçonnerie qui était aussi installée depuis assez longtemps. Une autre société secrète. Puis maintenant, on peut dire vraiment que c'est les Illuminatis qui sont au contrôle de la franc-maçonnerie. Ce sont eux qui dirigent le monde aujourd'hui, qui dirigent les nations. Puis dans les Illuminatis, c'est caractérisé par 13 familles qui sont très riches et influentes. Et ces 13 familles, on les a ici. Ce sont des familles qui sont là depuis très, très longtemps. Et de père en fils, et de génération en génération, continuent à être l'élite mondiale qui, en coulisses, domine le monde. Peut-être c'est nouveau pour vous, cette réalité-là. C'est quand même quelque chose qui est secret, qui n'est pas très connu. Ils n'ont pas l'intention de mettre ça sur la place publique. Mais il y a peut-être des noms de familles ici qui vous interpellent ou que vous avez peut-être déjà entendu parler comme peut-être les Rockefellers, les Rothschilds. Oui, les Kennedy. Je vais vous parler de la famille Rockefeller. Vous savez que les Rockefellers, c'est eux qui ont donné le terrain à New York pour construire le terrain pour les Nations Unies, où a été construit les Nations Unies. Pas banal, hein? C'est eux qui ont payé pour ça. C'est intéressant de le considérer. La famille Rockefeller, regardez ce qu'il dit, cet homme-là. C'est pas très beau. C'est un de la famille Rockefeller. Puis on a ici la citation, une de ses citations en anglais, ça vient vraiment de lui. Et je l'ai traduit, c'est une traduction libre en français. Il dit, « Certains croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète qui travaille contre le meilleur intérêt des États-Unis, qualifiant ma famille et moi d'internationalistes et conspirant avec d'autres à travers le monde pour construire une structure politico-économique globale et intégrée. Un monde. » En anglais, ça dit « one word ». Bon. Si vous voulez. Bon. Si c'est l'accusation, je suis coupable et j'en suis fier. Donc, il est en train de dire que ce qu'il dit là, c'est vrai. Il n'y a pas de doute pour lui. Et une autre famille ici, la famille Rothschild. Très riche, cette famille. Et ici, si on veut en apprendre plus sur cette famille, c'est comme un petit peu humoristique. « Bonjour à vous, mon nom est Jacob Rothschild. Ma famille possède 500 trillions de dollars US. Nous contrôlons pratiquement chaque banque centrale dans le monde. Nous finançons les deux côtés de toutes les guerres depuis Napoléon. Nous contrôlons vos nouvelles, les médias, votre pétrole et votre gouvernement. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de moi. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas qu'on entende parler trop de eux. Et j'ai fait une petite recherche pour voir c'est quoi 500 trillions. J'ai de la misère à imaginer des trillions. C'est quoi? Puis des trillions, c'est 500 trillions. Ça équivaut à 500 000 milliards. C'est un mille de plus. Donc, un milliard, on sait c'est quoi? C'est déjà énorme, un milliard. Un milliard, c'est quoi? C'est 1000 millions. Un trillions, c'est 1000 milliards. Donc, 500 000 milliards. 500 000 milliards. Alors, c'est un peu abstrait. C'est des chiffres tellement gros, il y a tellement de zéros qu'on n'arrive plus à compter, mais c'est la fortune de cette famille-là. Puis là, on pense à qui nous gouverne, comment ils gagnent par année ces gens-là. Très peu, comparativement. Fait qu'on le sait, on le sait que sur la planète, ceux qui dominent, c'est ceux qui ont de l'argent, c'est eux qui gouvernent le monde. Juste par exemple, le PIB du Canada. Bon, c'est quand même pas le plus petit pays du monde, c'est pas le plus gros non plus. Il fait quand même partie du G7. Le produit intérieur brut du Canada, c'est 1887 milliards canadiens par année. 1887 milliards. Le produit intérieur brut, vous savez c'est quoi? C'est la valeur totale de la production de richesse d'un pays. L'ensemble de l'économie d'un pays. Et les États-Unis, qui est la plus grosse économie mondiale, c'est tout près de 19 milliards, 19 000 milliards US, selon les chiffres en 2016. Et l'économie mondiale, si on met tout le PIB mondial de toute l'économie de la planète, ça représente tout près de 80 000 milliards US par année en 2017. 80 000 milliards, puis ici c'est 500 000 milliards. Donc, il n'y a pas de... C'est impensable, la fortune de cette famille-là. Donc, qui tire les ficelles dans notre monde? Vous pensez que c'est Justin Trudeau, Emmanuel Macron ou Donald Trump? C'est ceux qui sont en avant-scène. Mais qui tire derrière les ficelles? Écoutons, écoutez, soyons pas naïfs, c'est ceux qui contrôlent le monde, c'est ceux qui sont les plus influents, c'est l'élite, c'est ceux qui ont l'argent. C'est choquant un peu de voir ça, cette fortune-là incroyable. Ils pourraient régler la pauvreté dans le monde avec le cinquième de leur fortune. Ils ont encore en masse d'argent, un petit chèque, quasiment leur petit change. C'est donc qui sont ceux qui dominent le monde? Ici, on a une image qui nous montre les différentes sphères d'influence sur notre planète. Donc, les Illuminatis, vous voyez, ils tirent leurs ordres du Vatican directement, c'est l'ordre des Jésuites qui est derrière la franc-maçonnerie et les Illuminatis. Et le steering committee, si on veut, le comité de direction de tout ça, c'est le Bilderberg Group. Très secret aussi, une fois par année, je sais que Stephen Harper faisait partie de ça à l'époque, je ne sais pas pour Justin Trudeau, mais la plupart des grands chefs d'État font partie de ça. Bilderberg, c'est écrit ici, Bilderberg Group. Vous irez voir sur Internet et vous allez pouvoir voir des images. Il y en a qui filment ça, mais on ne sait pas ce qui se dit à l'intérieur de l'endroit où ils sont. Et c'est en Europe que ça se passe, toujours à la même place. Et tout est connecté. Vous pouvez faire des recherches, vous allez passer toute votre vie à faire une recherche là-dessus. Il y en a qui ont écrit des livres. Vous montrez toutes les connexions qui existent. et même la sphère économique, regarde l'OMC, la FMI, la Banque mondiale. Quand on pense que Rothschild contrôle les banques mondiales, ce n'est pas étonnant. Tout est relié. des institutions ici et des institutions un peu secrètes au niveau de l'éducation, au niveau même de la NASA, de la CIA, etc. Tout est connecté ensemble. Donc, on ne va pas étudier toutes ces choses-là aujourd'hui. On va se concentrer, bien là, on va parler un peu de la franc-maçonnerie parce que c'est très puissant la franc-maçonnerie et les Illuminatis. Ici, j'ai une image de la pyramide. On voit ici la pyramide, ça c'est le symbole des francs-maçons. Vous connaissez ça, la franc-maçonnerie? C'est leur symbole. Donc, la franc-maçonnerie, il y a un jet au milieu, il y a un compas, deux compas, comme ça, et il y a l'œil qui voit tout, le même que sur le billet d'un dollar. C'est leur symbole. Et si on continue ici, vous voyez le même symbole, l'œil qui voit tout, ça c'est la déclaration des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme, c'est pas banal, la déclaration des droits de l'homme fait partie du plan des Illuminatis. Qu'est-ce que ça fait dans leur plan, ce qu'ils veulent faire avec la déclaration des droits de l'homme, c'est l'humanisme, c'est amener l'humanisme et ça, ça met Dieu de côté, n'est-ce pas? C'est pas banal non plus, on voit les anges de ces aigles-là, les ailes de ces anges-là sont noirs et ça fait référence aux anges déchus. C'est quelque chose d'intéressant, c'est un point à considérer et si on avance, on voit ici George Washington qui était le premier président des États-Unis, c'est un monument à son honneur, il est écrit « Freemason and First President ». Je voulais vous montrer que j'invente pas ça, il était vraiment un franc-maçon et du plus haut degré, trente-troisième degré, c'est le plus haut degré qu'on peut être dans la franc-maçonnerie. Et après le trentième degré, les adeptes comprennent que celui qui l'adore, c'est Lucifer lui-même. Et il y a beaucoup de présidents qui ont été dans la franc-maçonnerie en très haut degré. Pas tous, mais quand même plusieurs. Et il y en a qui ont été aussi dans d'autres associations qui sont liées avec la franc-maçonnerie comme les Skulls and Bones. Ici, on a George Bush et son père aussi était dans la Skulls and Bones. Il y en a seulement 15 par année dans l'université de Yale qui peuvent entrer et être initiés dans cette organisation-là. Et ici, vous savez, vous reconnaissez, c'est qui? En 2004, lorsqu'il y a eu les élections présidentielles aux États-Unis, John Kerry. Ils étaient un contre l'autre. Donc, en apparence, des ennemis politiques. Un démocrate, l'autre républicain. Ils s'insultent, ils crient des noms. Puis finalement, on apprend qu'ils sont dans la même association secrète, les Skulls and Bones. Il y en a seulement 800 sur la planète des Skulls and Bones. C'est un chiffre qui se maintient pas mal parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui meurent. Mais ils font partie de la même association, la même société. C'est quand même pas banal, hein? Très secret. Et vous savez, on peut voir aussi que toutes ces sociétés secrètes-là dans le monde, c'est des instruments de Satan, de Lucifer lui-même. Ils créent l'agenda mondial en grande mesure. Puis là, bien des fois, vous voyez ça, ces symboles-là qui font le cornuto avec la main. C'est un signe satanique. Ici, vous avez les églises sataniques. Quand ils font leur culte à Satan, c'est le signe qu'ils utilisent. Je le ferai pas ici, là. Mais c'est dans leur culte et dans les grands shows de musique aussi souvent. C'est ce signe-là qui est utilisé. Puis c'est pas banal. Ça a une symbolique, ce signe-là. Et ça remonte à une histoire très ancienne où il y avait des dieux païens qui étaient adorés. Et vous voyez tous ces personnages politiques qui font le même signe, même les papes. Et même les ennemis politiques en apparence, comme ici, c'est l'ancien président de l'Iran qui lui aussi fait ces mêmes signes-là. Donc, c'est intéressant de voir ces choses-là, de voir aussi qu'en apparence, ce sont des ennemis politiques, mais en réalité, vous savez que Clinton et Trump étaient des amis. Ils allaient jouer au golf ensemble avant de se battre dans l'arène politique. Et ici, ils sont au centre qui est là. C'est un cardinal très influent aux États-Unis. Donc, tout ça pour vous dire que le chaos final est proche. Il doit passer par une crise dans notre monde. Ce qu'ils veulent amener, c'est de leur agenda qui est secret, c'est qu'il doit y avoir un effondrement généralisé. Justement, on en parlait ce matin dans l'école du sabbat. En moment de crise, les gens perdent un peu la carte. Il y a une folie qui s'installe et il y a un chaos qui s'installe. Donc, le monde est prêt à craquer. Tout est tellement interrelié. Tous les systèmes, toutes les banques, tous les systèmes financiers, tout est interdépendant qu'il s'agirait qu'un morceau tombe puis tout le reste tombe. On l'a vu en 2008 avec une des banques aux États-Unis, le Lehman Brothers, qui avait tombé puis finalement, ça en avait fait tomber plusieurs. Il y avait une crise économique qui s'en était suivie. Donc, il y a beaucoup de crises sur notre planète qui sont inventées de toutes pièces afin de préparer psychologiquement les peuples à ce qui s'en vient. Les pièces du puzzle se mettent en place de plus en plus puis on dirait qu'il ne manque plus que la touche finale pour générer le chaos et lancer leur nouveau système. Mais avant de lancer le nouveau système, ils doivent auparavant effondrer l'actuel. Qui va profiter de ce nouveau système-là? Est-ce que c'est le peuple? C'est sûrement les élites. Donc, les riches de cette terre sont qui? C'est les grandes corporations de ce monde. Ils ont beaucoup d'influence. Plus que plusieurs de ces grandes corporations, c'est tout relié avec ces grandes familles-là qui sont très riches ou avec d'autres sociétés secrètes. Ici, il y a des exemples de grandes corporations. On pense à Walmart, etc. Les grandes corporations, ils sont très, tous liés, de près ou de loin, à des sociétés secrètes. Et quelle est la manière, la meilleure manière pour cette élite-là de contrôler l'agenda mondial et d'influencer les masses? Quelle serait la meilleure manière pour contrôler les masses? Bien, c'est avec les médias, n'est-ce pas? Les médias de masse. Ici, c'est intéressant de voir que aux États-Unis, en 1983, il y avait 50 corporations majeures médiatiques. Il y en avait 50 corporations majeures médiatiques. Et en 2004, on est rendu à 5 aux États-Unis. C'est pas beaucoup, hein? Ici, vous avez les logos de ces compagnies-là, IOL, Sony, Walt Disney Company, Viacom, Vivendi, Universal, tout ce qui se passe dans les médias, quand vous passez d'un poste à l'autre ou quand vous regardez des journaux, une station de radio, il y a une concentration incroyable des médias. Et c'est la même chose au Canada et dans plusieurs pays. Les médias sont contrôlés par un petit nombre. C'est intéressant de savoir qui sont derrière ces organisations-là médiatiques. Et c'est les familles les plus riches de la Terre que je vous parlais. Donc, c'est une manière de contrôler les peuples. Et ces corporations-là, ici, vous avez aussi le cinéma. C'est un moyen de propagande extraordinaire pour eux, pour amener leur idéologie dans la tête des gens sans même qu'ils s'en rendent compte. Le cinéma ici, voyez-vous, regardez le sigle de Walt Disney. On voit les six six, 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 six qui est mis dans ce symbole-là. Pensez-vous que c'est un hasard? Si vous croyez que c'est un hasard, bien, moi, j'ai mon idée là-dessus, mais je vous laisse vous faire votre idée. Il y a même une compagnie de films qui s'appelle Illuminati Film. Il ne va pas être plus clair que ça. Donc, c'est tous des symboles ici qui peuvent s'identifier avec ces moyens-là que vous avez dans ces différentes symboliques-là, des différents logos qu'ils ont pour leur entreprise. C'est intéressant de le voir. Le six, 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 beaucoup d'acteurs et de personnages publics amènent ça à différents moments et ils se font exprès de se faire prendre en photo avec ce symbole-là qui est clairement un symbole qui amène l'allégeance à Satan lui-même qui est le six, six, six. D'autres symboles aussi qu'ils mettent comme l'œil qui voit tout. Ils cachent un œil et font comme une pyramide avec l'œil qui voit tout. Vous avez sûrement déjà vu ça. On en voit partout. J'ai mis quelques-uns ici de plusieurs des chanteurs, des acteurs et quand vous voyez des chanteurs ou des acteurs qui ont un succès rapide ou un politicien qui a un succès rapide, dites-vous qu'il y a des gens qui ont poussé derrière. Il y a des gens qui veulent que ça arrive parce que ces gens-là après ça ont un retour d'ascenseur et ils doivent faire ce qu'on leur demande. Ils sont un peu captifs de ça. Il y a des gens qui essaient de s'en sortir. Pensez à Lady Gaga qui a eu un succès très rapide. Vous pouvez voir des témoignages qu'elle a faits. Elle a de la misère à le dire mais elle dit qu'elle est contrôlée, qu'elle a de la misère à s'en sortir de ça parce qu'elle a vraiment eu un succès rapide. Elle a eu la richesse, la gloire et maintenant, elle doit faire un retour de ce qu'elle a reçu. Donc, c'est quoi la stratégie des Illuminati, de ces élites mondiales? C'est un monde où il n'y a pas Dieu. C'est mettre Dieu dehors. Un monde sans Dieu et aussi la mise en place d'un ouvert ordre mondial. Mais avant de mettre en place l'ouvert ordre mondial, il doit faire en sorte que les peuples soient persuadés que c'est la seule option viable pour éviter toutes les crises qu'on a, toutes les guerres qu'il va y avoir. Donc, il faut qu'il y ait des guerres, il faut qu'il y ait des crises pour pouvoir amener leur ordre à eux. Vous avez peut-être entendu dire que l'un de leurs thèmes préférés, c'est Ordo Ab Chao. Ça veut dire l'ordre à partir du chaos. Donc, à partir d'une situation chaotique, on amène notre ordre comme la solution et les peuples vont être prêts à la recevoir. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Donc, il faut provoquer des crises, il faut provoquer des guerres pour que les peuples soient tellement désespérés, épuisés et ruinés qu'ils vont accepter avec joie un gouvernement mondial même totalitaire. Ils vont l'accepter avec joie parce que c'est soi-disant une source de paix. Ils vont être prêts à perdre de leur liberté pour pouvoir accepter cette chose-là. Qu'est-ce que dit David Rockefeller, un milliardaire franc-maçon, on a vu que c'était l'illuminati? En anglais, ici, je l'ai traduit, ça dit « Nous arrivons vers l'émergence d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la crise majeure et le peuple acceptera le nouvel ordre mondial. » Et c'est ce qui s'en vient devant nous. Vous avez dit qu'il faut laisser veiller ce qui se passait en coulisses. On peut rester dans notre petite bulle puis faire abstraction de ce que je vous dis là, mais que vous vouliez ou non, ça se passe autour de nous. Ça se passe surtout en coulisses. Puis le nouvel ordre mondial, ici, qu'est-ce que c'est le but? Un leader mondial, un gouvernement mondial, une monnaie mondiale et une religion mondiale. C'est ça leur objectif. Avec toutes les dérives que ça va se parmener quand il y a un gouvernement totalitaire. C'est vers là qu'on s'en va, mes frères et sœurs. Soyons pas surpris. Dieu veut nous informer d'avance. Il a mis des prophéties pour qu'on puisse y voir clair. Et on avait dit dans la prophétie que c'était dit le septième royaume qui est en préparation présentement, quand il va être venu, il doit rester peu de temps. les leaders du monde avec la puissance des États-Unis et sûrement avec l'ONU qui va être pas loin de ça, qui est le rassemblement de tous les mondes. C'est déjà comme un genre de parlement mondial. Il sera ennus une fois par année, tous les leaders y vont et c'est un incontournable. Ils vont bientôt réaliser ce que le dragon Satan a toujours voulu, c'est-à-dire un seul gouvernement mondial qui est contre Dieu. Rassembler tous les peuples contre Dieu. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il a toujours voulu. Donc, notre petit tableau ici, est-ce qu'on peut mettre le septième royaume à un nouvel ordre mondial? Comment ça va être exactement? La prophétie ne nous le dit pas. C'est dans le futur. On doit toujours se regarder une petite gêne quand les prophéties ne sont pas encore accomplies. Mais tout nous montre que c'est ce qui se dessine. Il y a beaucoup de symboles qui nous montrent que c'est en train de se produire. On ne peut pas dire de date, mais on sait que c'est bientôt. Présentement, il y a Dieu qui retient les quatre vents parce que Dieu attend après son peuple aussi. Mais dès que ça va être prêt, les choses vont aller rapidement d'après la prophétie. Et si on continue par rapport au septième roi, ce qui était dit dans l'Apocalypse 13 qu'on a lu tantôt, ça disait « Puis je vais monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Si on continue, ici on voit la bête qui avait la blessure mortelle, on va en parler. Puis la suite nous dit « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » La bête qui avait deux comtes, celle qui monte de la terre qu'on avait vue tantôt, qui était comme un agneau, parle maintenant comme un dragon. Donc la prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercerait toute l'autorité de la première bête dans sa présence annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance sur notre monde. Et un esprit de persécution qui est analogue à l'esprit manifesté par les nations qui sont représentées par le dragon et le léopard, la bête qui monte de la mer. Vous savez, cette bête-là qui montait de la mer qu'on avait vue qui avait une blessure mortelle, qu'est-ce qu'elle avait fait pendant les 1260 années de grande noirceur, le nouvel âge, pas le nouvel âge, mais le moyen âge? Qu'est-ce qu'elle avait fait avec ceux qui s'opposaient à elle? C'était la persécution. C'était le bûcher. Cet même esprit-là d'intolérance et de persécution est prophétisé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ça va revenir à la fin dans ce septième roi-là. Et la déclaration qui dit qu'elle faisait que la terre et ses habitants adoreraient la première bête montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Ici, un extrait d'un excellent livre qui s'appelle « Tragédie des siècles » qui va beaucoup éclairer, moi, qui est d'Ellen White. Ça dit, par rapport à l'image de la bête. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur les points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles et de l'Église. Est-ce qu'on est proche de l'accomplissement de l'union des églises protestantes? Est-ce que vous avez vu ça dans les nouvelles depuis les dernières décennies? Depuis les dernières années, ça se multiplie. Vous savez qu'il y a eu les 500 ans, il y a eu la fête des 500 ans de la protestation de Luther qui avait commencé en quelle année? 1517? C'est ça? C'est l'année passée ou à l'autorité dernier qu'il y a eu ça. Puis il y a eu beaucoup d'invitations à cesser la protestation et la papauté fait en, on appelle ça le communisme, c'est d'amener toutes les religions ensemble et surtout les chrétiens et surtout que les protestants arrêtent de protester. Et ici, c'est vraiment une invitation qui avait été faite. Peut-être que vous avez vu ça, Kenneth Copeland, ici, qui est un des leaders un des leaders de l'Église évangélique aux États-Unis qui est très, très en vue, très puissant, très riche aussi. Vous savez qu'il y a un jet de plusieurs millions pour se déplacer. Pas beaucoup dans l'humilité de Jésus-Christ, mais ça, c'est mon opinion. Kenneth Copeland, il était avec le pape. Il y a Tony Palmer qui est un évêque dans l'Église anglicane qui était venu avec Kenneth Copeland dans son assemblée. Beaucoup de monde, ça avait été diffusé. Puis le pape était en transmission vidéo et il avait parlé à cette assemblée-là. Et Palmer était venu dire la chose suivante. Nous ne contestons plus, avait déclaré Tony Palmer, la doctrine du salut selon l'Église catholique. Nous prêchons maintenant le même évangile. Frères et sœurs, la protestation de Luther est terminée. Et la vôtre? Donc, clairement, une invitation à cesser la protestation. Et il y avait demandé le pape de prier pour lui. Et tout le monde avait prié pour le pape. Bon, plusieurs églises, plusieurs mouvements protestants sont en train de faire la même chose aux États-Unis, partout dans le monde. Ici, vous connaissez peut-être Rick Warren. C'est le fondateur de l'Église Saddleback en Californie. Puis il est très, très influent lui aussi. Il est très riche aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup d'adeptes qui le suivent. Une méga église protestante appelle à rejoindre le pape François. Donc, on voit vraiment qu'il y a un rapprochement entre les protestants et l'Église-mère, on va dire, qui a toujours été là, qui avait une blessure mortelle, mais qui a maintenant sa blessure. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est guérie? Je vous laisse voir par vous-même. Donc, sommes-nous proches de l'union entre l'État et la religion qui ferait en sorte qu'on aurait un gouvernement totalitaire, qui ferait en sorte que la persécution et le genre de dictature religieuse pourraient revenir? Est-ce qu'on est proche de ça? Ce n'est pas encore là. On n'est pas encore rendu là. Mais ça s'en vient très vite. Et il y a des signes qui nous le montrent, comme par exemple, connaissez-vous l'amendement Johnson aux États-Unis? Il y en a qui ont déjà entendu parler de cet amendement-là qui est une loi. Et, dans le fond, cet amendement-là, cette loi-là, dit que pour, c'est en 1954 ou 1956 que ça avait été promulgué par Johnson, qui était un sénateur à l'époque et qui était devenu un président après. lui avait promulgué cette loi-là pour les églises, les organisations charitables pour qu'ils puissent se bonificier de crédits d'impôt, donner des reçus d'impôt à leurs adeptes. Mais, en contrepartie, il n'avait pas le droit de prendre position pour un candidat politique. Il n'a pas le droit de se positionner pour un parti plus que l'autre. C'était la condition. Si un faisait ça, il perdait son droit d'émettre des reçus d'impôt. Et ça, plusieurs chrétiens se soulèvent contre ça. Et Trump a été élu par qui? Par sa base, qui sont en grande partie des chrétiens aux États-Unis. Et qu'est-ce que lui avait promis en campagne électorale? De mettre fin à cet amendement-là. Les États-Unis, Donald Trump, veut mettre fin à l'amendement Johnson. Puis, il l'a fait. Il a fait un décret présidentiel en 2017, ou ici, c'est en anglais, mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il a fait un décret, il veut se débarrasser cet amendement-là pour qu'il puisse parler de politique parce qu'il trouvait, il amène ça sur le couvert de la liberté d'expression. Mais il y a vraiment une dérive quand on commence à prendre position au niveau politique, quand une église commence à faire ça. Voyez-vous ça ici, si on commence à dire, nous, votez pour un tel parti, c'est pas notre rôle en tant qu'église de faire ça. Donc, il y a une dérive. Donc, c'est, ça s'inscrit dans ce processus-là qui est en voie comme un processus d'érosion du mur de séparation entre l'église et l'État qui est un des principes fondateurs de la nation américaine, les États-Unis. Les gens venaient parce qu'il y avait justement ce principe-là de séparation des pouvoirs politiques et religieux. Parce que quand on met les deux ensemble, qu'est-ce qui arrive? Automatiquement, ça va venir, la persécution vient toujours. C'est ce qui est arrivé avec la petite corne, la papauté. Il y avait les deux puissances en même temps. Elle agissait autant au niveau politique que religieux et il y avait la persécution, il y avait les bûchers, il était roi et maître. L'image de la bête, ici, l'auteur qu'on a parlé tantôt continue, l'observation du dimanche imposée par des églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête et s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et de son image. C'est la bête qui a changé ce commandement-là, la papauté. Donc, c'est un signe d'allégeance. C'est surprenant que toutes ces églises protestantes-là ont protesté sur beaucoup de choses, des doctrines sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Ils sont sortis de l'église catholique, de l'église mère de l'époque, mais ils continuent aujourd'hui à adorer le jour du dimanche qui est clairement un signe d'autorité de l'église catholique de Rome parce que c'est de leur propre aveu, c'est eux qui ont changé par leur autorité parce qu'ils se voient investis d'une autorité divine. Le pape se définissant même comme le vicaire, le fils de Dieu. Donc, l'image de la bête, qu'est-ce que ça représente? C'est une puissance. Ça représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dons. Elle forcera ainsi l'application d'une loi du dimanche. Et ça, c'est en opposition au quatrième commandement qui est le sabbat de l'éternel le septième jour. Cette loi sera le test ultime pour le peuple de Dieu pour savoir qui sont les véritables adorateurs de l'éternel. un petit reste restera fidèle à Dieu et ils vont recevoir le sceau de Dieu alors que tous les autres recevront la marque de la bête par leur allégeance à leur adoration à son autorité. Rappelez-vous Daniel 7, 25, ça disait « Il espérera changer les temps et la loi. » Est-ce qu'on peut changer la loi de Dieu? Non. Il espère le faire et c'est ce que le monde est convaincu aujourd'hui de faire. Et ils adorent la bête qui monte de la mer et la petite corne en faisant ça. Un reste fidèle. Et le dragon fut irrité dans l'Apocalypse 12, 17 contre la femme, la femme qui représente l'Église de Dieu. Et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et l'Apocalypse 14, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Important, on parle des commandements de Dieu ici, mais on parle aussi de la foi de Jésus. La foi de Jésus. Son reste est fidèle à la foi de Jésus. C'est ça le saut de Dieu. C'est l'accomplissement de l'Évangile éternel dans ce peuple de la dernière génération du peuple de Dieu qui va vivre sur cette terre. L'Apocalypse nous dit que ce peuple sera rendu irrépréhensible et sans tâche. Vous avez déjà vu ça dans l'Apocalypse? Apocalypse 14, ici, versets 4 et 5. Ils ont été rachetés entre les hommes, on parle des 144 000 qui est le peuple de Dieu, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne savent pas y trouver de mensonges car ils sont irrépréhensibles. Que ça veut dire qu'ils n'ont jamais menti de leur vie? Ben non. mais il y a un temps à la fin avant que Jésus revienne où ils vont complètement être morts à leur égo et laisser le caractère de Jésus être reproduit en eux. Et pendant cette claque de temps-là, ils vont être irrépréhensibles, ils vont être sans tâche. Donc, c'est l'accomplissement de l'évangile éternel. Et c'est ce que signifie en fait le repos du sabbat. C'est le repos dans les œuvres de Dieu. Oeuvres qu'il va accomplir en nous. N'est-ce pas? C'est la transformation du caractère et la mort en notre égo. C'est Jésus-Christ et sa justice en nous. Non pas ma justice, ma propre justice, mais la justice de mon sauveur en moi et en nous. Et la marque de la bête, qu'est-ce que c'est? À la suite, l'Apocalypse 13, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Tandis que les adorateurs de Dieu se distingueront spécialement par leur respect pour le quatrième commandement du sabbat du septième jour, signe de la puissance créatrice de Dieu, les adorateurs de la bête, eux, se distingueront par leur tentative d'abolir le mémorial du Créateur en vue de glorifier l'institution romaine qui est le dimanche comme jour de repos et d'adoration. Voilà la marque de la bête. Elle signifie en fait le repos dans ses propres œuvres, au lieu du repos dans les œuvres de Dieu. Et vous êtes peut-être intrigués par ce nombre 666. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interprétations de ça. Vous savez, pour moi, ça, c'est pas vraiment important. Mais c'est comme la cerise sur le Sunday. C'est comme, après que tu as identifié cette bête-là, par tous les autres moyens que la Bible nous donne, c'est comme la confirmation finale. On n'en aurait pas besoin, mais elle est là. Fait qu'on va le mettre. Vous avez dit que le pape, son nom, c'est Vicarius Philidae. C'est écrit sur sa tillard, sa triple couronne. Triple couronne, hein? Quel roi! Vicarius Philidae, si vous prenez les lettres en romain, vous allez arriver au nombre 606. Donc, il est prophétisé que le septième roi ne durera pas longtemps et qu'il sera remplacé par un huitième roi qui était l'un des sept. Est-ce que ça se peut que ce soit ce roi-là, ici? Il y a eu une blessure mortelle, mais lequel-là, il est de retour? Et on va aller à la fin de notre texte d'Apocalypse 17. Il est dit, « La bête qui était et qui n'est plus était même un huitième roi et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition. Et ensuite, les dix comptes que tu as vus sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » C'est qui la bête? Le système papal. Et encore là, je fais une précision. Moi, je n'ai rien contre mes amis catholiques romains. Ma mère est d'ailleurs catholique romaine. Donc, c'est contre un système qu'on parle ici. Et on parle de prophétie, on n'attaque aucun individu. Personne ne devrait se sentir visé par ça, mais Dieu veut nous éclairer, n'est-ce pas? Donc, le huitième roi est aussi du nombre des sept. Et il s'agit de cette bête qui avait beaucoup étonné Jean parce qu'elle avait reçu une blessure mortelle. Et cette blessure-là, il avait été dit qu'elle allait être guérie et qu'elle allait réapparaître. Donc, cette bête-là, il s'agit de cette cinquième bête-là qu'on avait vue qui montait de la mer dans l'Apocalypse 13 et qui était aussi la petite corne de Daniel 7. C'est la papauté. En réalité, la blessure mortelle, ça ne voulait pas dire qu'elle était disparue pour toujours. Vous vous souvenez que l'Apocalypse, c'est un livre qui est symbolique. Donc, il faut comprendre les symboles. Donc, elle n'était pas morte, mais elle n'était plus à l'avant-scène. Elle n'était plus au-devant de la scène, si vous voyez ce que je veux dire. Elle était vraiment plus en retrait. Et graduellement, elle a retrouvé sa puissance. Surtout en, là, peut-être que je n'ai pas la bonne année, je pense que c'est en 1947 où les nations du monde ont redonné un territoire dans l'Italie qui s'appelle le Vatican. Elle a vraiment commencé à retrouver de plus en plus de sa puissance. Et aujourd'hui, on peut dire que si vous pensez, si vous demandez aux gens qui est la personne la plus populaire, la plus connue sur la planète, il vient sûrement, il vient sûrement le pape puis Trump. C'est pas mal ce qu'on parle aujourd'hui. C'est nos, c'est pas partie des puissances qui gouvernent notre monde. Poutine aussi, oui. Donc, puis en ce qui concerne les dix rois ici, est-ce qu'on peut essayer de voir ce que ça pourrait signifier? Puis encore là, on est prudent parce que ça fait partie de ce qui est dans le futur. Donc, il est fait mention au verset 12 de dix rois. Ce pourrait bien que ce soit la division du monde en dix régions qui est planifiée par les organisateurs du Nouvel Ordre mondial. Ils ont fait des plans pour diviser le monde en dix régions. Est-ce que c'est ça? Peut-être. C'est juste un petit intéressant de le voir. C'est le Club de Rome, une association qui fait partie des associations secrètes aussi un peu occultes qui a imaginé ça en 1973. Dix royaumes du Nouvel Ordre mondial. Ça fait du sens. On dirait que ça se fait un peu comme ça aujourd'hui. Il y a l'ALENA ici, une autre entente pour l'Amérique du Sud. Il y a des rassemblements déjà un peu comme ça sur notre planète. Donc, dix régions. C'est ça. Il faut être prudent parce que c'est dans le futur. Mais c'est une possibilité qui demeure intéressante. N'est-ce pas? Donc, ici, on a complété notre tableau. Le huitième roi qui est du nombre des sept, c'est la Rome papale. C'était le cinquième. On met un point d'interrogation. On ne sait pas quand est-ce que ça va commencer. On sait que quand le septième va arriver, il va rester peu de temps avant que le huitième arrive. Puis ensuite, ensuite, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est important parce que ce n'est pas la fin. En fait, le dernier gouvernement mondial, ce n'est pas le huitième. Il va en avoir un autre. Donc, on va voir la fin dans la vision de Jean au verset 14 d'Apocalypse 17. Le roi des rois. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Tous les rois qu'on a vus, lui, c'est le roi des rois. Et les appeler les élus. Ça, c'est nous autres. Son petit reste fidèle qui est un petit peu partout sur la planète. Et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il y a la victoire dans ce passage-là. C'est merveilleux, hein? Donc, qui est le roi des rois? C'est Jésus lui-même qui reviendra mettre un terme à la folie de Satan. L'agneau de Dieu triomphera et son peuple fidèle sera victorieux avec lui. Amen! C'est une grande nouvelle. Ça finit bien, l'histoire de notre monde. Dieu ne nous a pas laissés avec une fin triste. Il nous montre qu'il est au contrôle de toute chose. Il semble qu'il n'est pas au contrôle parce qu'il y a plein de choses. On dirait qu'il y a plein de familles et plein d'intrigues et qu'il domine et qu'on dirait que Dieu, il n'est pas là et qu'il n'est pas au contrôle. Mais tout ce temps-là, il est au contrôle. Puis ce qu'il veut, c'est en sauver le plus grand nombre. C'est qu'il arrête de résister. Il leur parle. Il les attire à lui. Toujours. Et c'est l'anneau de Dieu qui va triompher finalement et son peuple, le peuple de Dieu va triompher avec lui. Puis ils auront finalement triompher en laissant le caractère de Jésus être reproduit en eux. Il y a une transformation qui se fait dans ce peuple-là. Fini toutes les intrigues, les secrets, fini les mensonges, fini les meurtres, nous entrerons enfin dans un royaume d'amour qui va être éternel. Et on voit ça dans l'Apocalypse 5 ici. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. La terre, c'est ici que Dieu, c'est ce qu'il a créé pour nous et c'est l'endroit qui veut qu'on s'épanouisse pour l'éternité avec des possibilités infinies. Et dans l'Apocalypse 11, « Le septième ange sona de la trompette et est lui dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. » Pas de fin à son royaume. Donc, comment est-ce qu'on peut hâter son retour aujourd'hui? On peut demander à Dieu de briser toute résistance en nous afin que lui, Dieu, puisse nous remplir de son amour. Et son amour, c'est quoi? C'est son agapé. C'est pour ça qu'on s'appelle ici l'Église agapée libre. L'Église agapée. L'agapé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. C'est son amour parfait. Un amour qui n'est pas humain. Un amour qui veut mettre en nous. Il veut nous remplir de cet amour-là. Et cet amour-là, c'est le caractère de son Fils Jésus qui est l'agneau de Dieu. Et c'est ce que le monde a besoin de voir aujourd'hui. Son amour. L'agapé de Dieu révélé dans un peuple fidèle. Cet amour révélé puissamment entraînera la persécution et la folie des hommes. Mais n'ayons aucune crainte pour l'avenir. Aucune. Cette révélation de Jésus-Christ dans l'Apocalypse nous montre que Dieu est au contrôle de toute chose et qu'on peut lui faire totalement confiance. Le dernier gouvernement mondial sera en fait celui de Jésus-Christ et il sera un royaume éternel. Donc, que Dieu vous garde toujours fidèle dans l'amour de Jésus. C'est ma prière. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada